Musique Donc, pour la résolution de l'exercice, nous avons ici un bâton démonide qui est frotté à l'aide d'une peau de char et qui porte une charge Q&A, moins 4, 10 puissance, moins 12 coulombs et on nous demande pour la première question, quelles particules ont été échangées entre le bâton démonide et la peau de char donc pour répondre ici, les types de particules, donc les particules échangées sont, donc les particules échangées sont des électrons il faut savoir que ce ne sont que les électrons qui peuvent se déplacer dans un atome quand on frotte un corps, il y a un des corps, quand on frotte deux corps, l'un des corps perd des électrons alors que l'autre gagne et il y a un corps qui sève, l'autre va gagner donc l'électricité par frottement n'est rien d'autre qu'un transfert d'électrons donc les particules échangées sont des électrons donc ce sont les électrons qui sont échangées l'un des corps va perdre des électrons au profit de l'autre corps qui va gagner des électrons donc ici, les particules échangées sont des électrons on pouvait demander une autre question au lieu de demander les particules échangées connaissant la charge portée par l'ébonide on pouvait demander à l'élève, est-ce que l'ébonide porte un excès d'électrons ou un défaut d'électrons pour répondre à cette question, il suffit simplement de regarder le signe de la charge portée par le bâton d'ébonide si une charge est négative, cela suppose que c'est un excès d'électrons ce sont des gains d'électrons, vu que les électrons sont chargés négativement donc si un corps gagne des électrons, il se charge globalement négativement donc quand vous avez une charge négative, cela suppose simplement que c'est un excès d'électrons par contre, si la charge est positive, là c'est un défaut d'électrons donc si une charge est positive, c'est un défaut d'électrons donc on pouvait demander à l'élève, est-ce que l'ébonide possède un excès ou un défaut d'électrons mais pour ici, on nous demande le type de particules échangées donc les particules échangées, ce n'est rien d'autre que des électrons pour la deuxième question, dans quel sens a eu lieu le transfert ? car les électrons se sont déplacés comment ? est-ce que les électrons ont quitté le bâton d'ébonide pour aller au niveau de la peau de chat ? ou est-ce que c'est au niveau de la peau de chat pour aller au niveau du bâton d'ébonide ? ici, nous remarquons que le bâton d'ébonide ici a une charge négative cette charge négative ne provient que de l'arrivée massive d'électrons donc les électrons qui arrivent au niveau du bâton d'ébonide font que globalement le bâton d'ébonide est chargé négativement par conséquent, le transfert a eu lieu, bien sûr, de la peau de chat vers le bâton d'ébonide donc le transfert a eu lieu de la peau de chat vers le bâton d'ébonide donc la peau de chat perd des électrons et le bâton d'ébonide gagne des électrons et ainsi la peau de chat, on va le voir tout à l'heure, sera chargée positivement et le bâton d'ébonide est chargé négativement donc nous avons un transfert d'électrons dans la troisième question, on nous demande de calculer le nombre de particules échangées nous savons que les particules échangées sont des électrons donc on nous demande de calculer le nombre d'électrons pour calculer le nombre d'électrons, on va appliquer la formule suivante donc calculons le nombre d'électrons pour calculer le nombre d'électrons, on applique la formule Q égale N fois E implique N égale Q sur E donc on va travailler avec cette formule mais quand Q est négative, c'est-à-dire si la charge est négative on va travailler avec E- pourquoi E- ? Les électrons portent des charges négatives la charge portée par un électron est égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 donc c'est avec cette valeur que nous allons travailler donc si on fait l'application numérique à N on aura N est égale à moins 4 10 puissance moins 12 sur moins 1,6 10 puissance moins 19 donc ici les deux moins se simplifient donc on aura N est égale à 4 sur 1,6 10 puissance moins 12 et ici plus 19 on fait la montée de 19 quand on fait la montée de 19 on aura plus 19 donc 10 puissance moins 12 plus 19 donc à la fin N est égale à 4 sur 1,6 ça va me donner 2,5 10 puissance ici moins 12 plus 19 on obtient plus 7 donc 7 donc ça nous fait 2,5 10 puissance 7 électrons et voici le nombre de particules le nombre d'électrons bien sûr échangés donc il suffit simplement d'utiliser la formule Q égale N fois E par conséquent N égale Q sur E mais on travaille avec E moins parce que nous avons des électrons Q est négatif quand Q est négatif on travaille avec E moins quand Q est positif on travaille avec E plus et on remplace où on trouve la valeur demandée pour la dernière question de la partie A on nous demande de donner la nature et la valeur de la charge portée par la peau de chat si vous avez 2 corps un corps A et un corps B et que vous les frottez si le corps A porte une charge positive alors le corps B va porter une charge négative donc toujours quand on frotte 2 corps si l'un est chargé positivement l'autre il sera chargé négativement donc il y aura un transfert d'électrons le corps chargé positivement et perd des électrons le corps chargé négativement va gagner des électrons or nos 2 corps ici c'est le bâton débonite et la peau de chat on les a frottés le bâton débonite porte une charge négative donc la peau de chat va porter une charge positive donc quand on nous demande la nature de la charge portée par la peau de chat on va dire que simplement que la peau de chat porte une charge positive et sa valeur n'est rien d'autre que l'opposé de la charge portée par le bâton débonite à savoir 4 10 puissances moins 12 coulons donc pour la première partie donc 4 ici nature et valeur de la charge portée par la peau de chat donc nature donc nature positive donc c'est une charge positive valeur on aura 4 10 puissances moins 12 coulons donc voici la nature et la valeur portée par la peau de chat donc on va commencer la partie B tape 3 W suivi d'école au sénégal d'accord à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape école au sénégal fais le son sans beaucoup plus détail